Donc on va parler, ça tombe bien, de la santé des soignants, comment mieux prévenir l'usure professionnelle des métiers de santé avec Alexis Bataille qui va venir à la tribune, Modéric Monestier, Sophie Marchandet et Justine Gruet. Et vous allez venir à la tribune. Alors un quart des professionnels de santé indiquent être en mauvaise santé. C'est tout à fait colossal. Face à cette situation particulièrement préoccupante qui, en outre, était aggravée par la crise Covid, comme on sait, Agnès Firmin-Lebaudot, ministre de l'Organisation territoriale et des professions de santé, a lancé le 30 mars dernier une mission ministérielle santé des soignants visant à améliorer la santé des professionnels de santé. La feuille de route 2022-2026 sera rendue dans quelques jours et vous allez nous en dire plus. Donc pour en débattre, Alexis Bataille, infirmier chargé de mission ministérielle santé des soignants. Ça tombe bien. Vous en avez parlé lundi dernier avec la ministre pour savoir ce que vous pourrez dire. Vous allez tout nous dire. Justine Gruet, kinésithérapeute, députée du Jura. Sophie Marchandet, directrice d'hôpital, responsable du pôle ressources humaines de la Fédération hospitalière de France. Et Médéric Monestier, directeur général de la Mutuelle Nationale des hospitaliers. Donc ce que je vous propose, comme précédemment, c'est tout d'abord de faire un premier tour de table sur le diagnostic. Pourquoi les soignants vont si mal ? Quel est l'état de santé des soignants ? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important ? Quelles sont les spécificités des différentes pathologies rencontrées ? Quelles sont les causes ? Et ensuite, nous débattrons des solutions qui sont nombreuses, tout en essayant de déterminer, parce que les solutions sont très nombreuses, mais essayer de déterminer les leviers. Là aussi, pour agir vite, parce qu'il y a plein de choses pour améliorer la santé des soignants, donc améliorer la situation le plus rapidement possible, sans pour autant voler la parole à la ministre, qui doit donc présenter sa feuille de route très prochainement, mais en insistant bien sur la meilleure méthode, qu'on soit vraiment dans le contractuel. Alors Alexis Bataille, on va commencer par vous, sur le diagnostic. Donc quelles sont les données que vous avez notées au cours de cette mission ? Est-ce qu'il y a des spécificités à cette souffrance des soignants ? Est-ce qu'il y a certaines professions qui sont plus représentées, des types d'exercices ? Quel était votre sentiment, avant de nous dire tout ce que va dire la ministre dans quelques jours ? D'abord, bonjour. Merci de me recevoir. Alors effectivement, le diagnostic, on le connaît déjà tous un petit peu. Il ne s'agissait pas de nommer une mission pour connaître le diagnostic. Dans cette mission, on a lancé une consultation nationale à destination de tous les professionnels de santé à l'issue du premier colloque, du colloque qui a lancé cette mission au mois de mars dernier, qui nous a permis de récolter près de 50 000 voix de professionnels de santé avec une représentativité plus ou moins homogène de l'ensemble des professionnels de santé. J'insiste sur la notion de professionnels de santé dans le cadre de la mission, puisque lorsqu'on parle de professionnels de santé, on a tendance à penser infirmier, aide-soignant. Non, pas seulement. Il y a également les médicaux techniques, les médicaux administratifs, les logisticiens, en bref, toutes les personnes qui gravitent autour de la personne soignée et qui ont une action directe ou indirecte dans le parcours de soins. Ces 50 000 répondants nous ont mis en évidence un certain nombre de choses, dont le diagnostic bien connu qui a été confirmé par leur réponse, qui est de dire simplement que les soignants ne vont pas bien. Une fois qu'on a dit ça, on entre un petit peu plus dans le sujet, qui est de mettre en évidence des problématiques liées au TMS, donc aux troubles musculosquelétiques, à la santé mentale, aux addictions, avec un prisme particulier pour la santé des professionnels de santé et des étudiantes. Parce qu'évidemment, quand on parle des professionnels de santé, on s'adresse quand même à une population qui est majoritairement féminine. Donc de fait, les problématiques de santé sont doublement spécifiques. Spécifiques parce qu'elles sont soignantes et spécifiques parce que ce sont des femmes. A partir de là, pour nous trois, Philippe Denormandie, Marine Cresguilly et moi, il ne s'agissait pas de réinventer la roue. Des initiatives existent, des choses fonctionnent très très bien sur le territoire. On est allé à la rencontre de toutes ces initiatives qui sont menées sur le territoire pour aussi avoir ces remontées de terrain. En l'occurrence, nous et chacun dans notre domaine, on a une vision sur ce sujet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été appelé auprès de la ministre. Mais il n'empêche qu'on n'a pas une vision à 360 degrés sur la thématique. Mais vous allez nous donner les pistes de solutions qui ont été évoquées. Mais au niveau de la gravité, est-ce que vous avez comme vous saviez que les soignants étaient un peu en souffrance, mais est-ce que vous avez été étonné par l'ampleur de la souffrance ou pas ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous a impressionné ? Ou après tout, c'est comme dans toutes les professions, toujours un peu difficile ? Impressionné ? Non, inquiété, oui. Vous n'êtes pas impressionnable ? Non, je viens des armées. Alors vous le savez, on est difficilement impressionnable. Mais par contre, inquiétant. C'est très inquiétant parce que ça souligne quand même et ça met en difficulté à terme le système de santé. C'est surtout ce qui est à retenir. C'est-à-dire que le jour où il n'y a plus d'infirmière derrière un chariot de soins, il n'y a plus de soins. Le jour où il n'y a plus de chirurgie en bloc opératoire, il n'y a plus de soins. Mais les causes principales, c'est le manque de personnel, c'est le management inadapté. Alors on va arriver évidemment en citant tout ça sur la solution. Mais c'est quoi les causes principales ? En fait, il y a différentes causes. Il y a d'abord une notion centrale qui est celle de l'engagement. On assiste à, disons, des évolutions générationnelles. On le voit avec la dernière étude de l'adresse où une infirmière sur deux quitte l'hôpital public. Mais les départs sont un peu plus marqués sur des générations qui s'approchent des miennes. Il y a sans doute aussi une question de sens, une question sociétale en elle-même. Mais derrière tout ça, il y a d'autres déterminants qu'on connaît bien également, nous tous ici. C'est-à-dire le manque de ressources humaines, les difficultés d'organisation, l'accès à l'offre de soins également. La médecine de santé au travail est en grosse difficulté, on le sait. Il y a également, et je pense que ça, et on en parlera tout à l'heure, mais il y a également un problème de formation. Aujourd'hui, dans la formation initiale et continue des professionnels de santé, nous ne sommes pas formés à l'auto-évaluation, à la gestion de son propre état de santé, voire même, et je retiens ce qui a été dit sur la première table ronde, pourquoi chez les infirmiers, je le suis, pourquoi chez les infirmiers, il y a une défiance encore plus marquée vis-à-vis de la vaccination ? Est-ce que c'est simplement par défaut de formation ? Et plus on les forme, plus ils sont réticents. La vaccination, c'est un quoi, ce qu'on a entendu tout à l'heure ? Comment vous l'expliquez, vous qui êtes infirmier ? Je ne t'explique pas de façon individuelle. J'ai ma vision sur le sujet. Dans les armées, ça a été très simple. Tout le monde a été rendu à l'obligation de vaccination. Donc au moins comme ça, on ne s'est pas posé de questions existentielles. Mais il n'empêche que ça reste tout de même inquiétant parce que ça veut dire que derrière tout ça, on est en train de produire une génération de soignants qui ne délivreront peut-être pas le bon message et ce qui a été dit sur la première table ronde. C'est assez inquiétant. Mais revenons sur le sujet de la santé des professionnels de santé. Il est vrai que, en tout cas, les catégories de soignants qui sont les plus marqués et les plus atteints sont ceux qui gravitent à proximité directe du chevet du patient, c'est-à-dire les soignants de premier recours, de l'auxiliaire de vie à l'infirmière, sont ceux qui souffrent le plus. Ils souffrent à la fois sur le plan de la santé mentale, mais également sur le plan de la santé physique. Et vous n'avez pas parlé du patient, mais le patient est de plus en plus difficile ? Alors j'allais y venir. Évidemment, le sujet de la santé des soignants, ce n'est pas seulement un sujet entre soignants. C'est un sujet beaucoup plus global. Et on revient sur la notion de la société, de la vision sociétale vis-à-vis des professionnels de santé. Ils ont été énormément applaudis au cours de la crise sanitaire. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, mais en tout cas, ils ont été énormément applaudis. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le service de soins est de plus en plus transformé comme vraiment une notion de dû par l'usager citoyen. Et de fait, la violence, et c'est quelque chose qui a été mis en évidence dans notre rapport, la violence, avec différentes catégories de violences, mais la violence de l'usager, du patient, du bénéficiaire, c'est quelque chose qui est très marqué, sans aller sur... Et qui croit. Qui croit, évidemment. Sans aller sur les plates-bandes de nos petits camarades qui ont rendu aussi un rapport avec un plan qui sera aussi rendu public prochainement sur les violences. Il n'empêche que la violence, c'est un facteur important de la souffrance mentale, voire même physique dans certains cas, pour les professionnels de santé. Alors, sans filles marchandais, la FHF dispose d'indicateurs qui permettent de bien mesurer la souffrance des soignants, vous objectiver un peu la situation. Alors, aujourd'hui, on note une petite amélioration. La FHF a communiqué récemment, l'activité repart un petit peu et l'absentéisme, qui est un des marqueurs, aurait tendance à diminuer, mais c'est encore très fragile. Donc, de vos études, des indicateurs, qu'est-ce qui ressort sur cette souffrance des soignants à l'hôpital ? Alors, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Et merci pour cette invitation. On tente de mener et d'avoir, effectivement, des indicateurs un peu robustes auprès des établissements publics de santé. Et donc, nous avons mené plusieurs enquêtes et nous constatons, effectivement, une légère baisse du taux d'absentéisme. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais qui reste quand même à un niveau relativement important. Et quand on regarde l'évolution sur 10 ans, on a pris 3 points d'absentéisme. On est passé de 7 % à 10 %. Le léger reflux de 2023 est lié à l'augmentation en 2022 qui était due au variant Omicron sur le 1er semestre de l'année 2022. Donc, on a eu ce pic qui a gonflé les chiffres de 2022. Il n'empêche qu'on a un taux d'absentéisme qui est bien supérieur aux autres secteurs d'activité, autre que le sanitaire, le médico-social. Et quand on creuse un petit peu les causes de cet absentéisme, on est allé plus loin. C'est le comité éthique de la Fédération hospitalière de France qui a mené également une étude en 2022 et qui met en exergue plusieurs points sur lesquels on s'appuie. La première, c'est qu'on a 90 % des professionnels qui sont fiers d'exercer leur métier. Ça, c'est un point sur lequel on peut capitaliser. C'est un métier qui a du sens. C'est notre ADN. On voit bien sur les générations, vous évoquiez, les générations de trentenaires qui sont en quête de sens. Le monde du sanitaire, la santé, ce sont des métiers qui donnent du sens. En revanche, on a près de 90 % des professionnels qui se disent stressés dans leur travail. Alors, pourquoi ? Sur sollicitation, rupture de tâches, détention professionnelle, à la fois avec la hiérarchie et avec ses propres collègues, un sentiment de dévalorisation. C'est vrai qu'on les a aplotis pendant la crise Covid. Et puis là, on revient à une forme de normalité et un petit peu comme le monde d'avant, avec en plus cet épisode Covid qui crée beaucoup de déceptions chez ces professionnels. Et quand le travail génère du stress, on a 36 % des répondants qui ont des symptômes physiques, troubles du sommeil, des troubles digestifs, des troubles articulaires. 28 % qui ont des symptômes émotionnels, donc de la nervosité, de l'anxiété, des dépressions. 12 % qui ont des symptômes cognitifs, des difficultés de concentration, des erreurs, des oublis, des absences d'initiatives, d'engagement. Donc, tous ces motifs-là, effectivement, donnent un constat qui est assez alarmant sur la situation des professionnels. Et puis, par ailleurs, dans le cadre des concertations qu'ont préparées la loi retraite, l'AFHF a porté la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle, parce qu'on avait constaté que 25 % des ASH et 20 % des aides-soignants sont en arrêt, en congé longue durée ou congé longue maladie, 4 ans avant l'âge légal de départ à la retraite. Donc, fort de cette situation, on a pris en compte le fait qu'effectivement, l'hôpital casse, peut casser les professionnels de santé et qu'il est urgent. Vous l'expliquez tout à l'heure, la difficulté sur les services de santé au travail, l'absence de professionnalisation aussi, de la prévention, bien qu'on ait beaucoup d'obligations. Je rappelle les obligations de l'employeur en matière de prévention de la santé physique et mentale des professionnels. Malgré tout ce qui est mis en oeuvre dans les établissements, on a un constat, chiffre à l'appui, qu'il faut qu'on agisse de manière peut-être plus volontariste. C'est très impressionnant ce que vous nous dites parce que ces statistiques sont difficiles. Médéric Monestier, vous êtes le patron de la MNH, donc vous aussi, vous avez un retour de cette souffrance des soignants par votre métier. Quel est votre point de vue ? C'est toujours sur le diagnostic, puis on va vite arriver sur les solutions. Je dis il y en a plein, mais vraiment celles qui peuvent vraiment faire en sorte que ça s'améliore rapidement. Alors effectivement, on a une approche qui est complémentaire avec les deux précédentes qui viennent d'évoquer, à la fois une approche ministérielle, une approche employeur, je dirais, et puis une approche d'une mutuelle qui protège un million de personnes dans l'écosystème de santé, donc avec une vision transverse globale. Je ferais peut-être juste un petit point de rétrospective. Avant le Covid, finalement, on se posait assez peu la question de nos soignants. avec d'ailleurs une vision historique qui est que c'était un engagement fort, voire même parfois un sacerdoce quand il y a des origines religieuses sur le sujet. Et puis on voit arriver le Covid et là on découvre nos soignants, on découvre qu'ils sont percutés à la fois par cette crise, mais aussi dans une forme de difficulté. On se pose d'abord la question de leur santé psychologique parce que finalement, c'est ce qui se révèle en premier. Et puis au sorti de cette crise, on se rend compte que progressivement, il y a d'autres problématiques. Et moi, je les classerais dans deux catégories. Il y a à la fois effectivement l'usure professionnelle qu'on évoque aujourd'hui et les conséquences de l'exercice de leur métier qu'il faut arriver à prendre en compte. Comme on a su le faire dans le bâtiment, comme on a su le faire dans la boulangerie, comme on a su le faire dans les transports, etc. ou dans l'armée, quand c'est compliqué aussi. Et puis, il y a un autre sujet qui est l'extension de ce qu'on se dit sur la vaccination. C'est que finalement, effectivement, un professionnel de santé qui n'est pas en bonne santé, il n'est pas là pour soigner. Et au-delà des questions qui se posent et qui peuvent être emblématiques sur la vaccination, plus globalement, on se rend compte qu'en fait, les soignants se soignent mal et plus mal, ils prennent moins soin d'eux que la population générale. C'est l'histoire du cordonnier. Exactement. C'est assez révélé, effectivement, là aussi, au moment du Covid sur la vaccination, mais on se rend compte que les dépistages pour le cancer, ils prennent moins soin de ça, alors que, limite, ils devraient être exemplaires sur le sujet, là aussi, pour porter les choses. Et finalement, c'est peut-être parce qu'ils ne prennent pas le temps. Il faut qu'on arrive à découvrir pourquoi c'est comme ça. Mais toutes ces causes, effectivement, génèrent et accentuent encore les problématiques professionnelles qui peuvent exister, qui sont, malheureusement, le fait de tout exercice de métier, mais avec plus ou moins d'intensité, et qui font que ça crée cette forme d'absentéisme supplémentaire, qui est quand même importante, puisqu'on est... Elle ménage en complément des études qui sont faites également à un baromètre et qu'elle génère régulièrement avec son partenaire Odoxa pour de la méthodologie. Elle a aussi cette vision de sa perception de la consommation de soins qui est différente de celle de la population générale. Et on a effectivement cette approche qui démontre qu'il y a un fort absentéisme. C'est plus de 15 jours par an d'absence, voire au-delà de 50 ans, c'est même jusqu'à 25 jours d'absence. Ça correspond, mine de rien, à plus d'un mois de travail. Ça veut dire que les gens qui ont plus de 50 ans, qui sont quand même relativement nombreux à l'hôpital, ils ne sont pas là pendant un mois. Et du coup, quand ils ne sont pas là, c'est les collègues qui compensent. Et puis, c'est la lessiveuse qui se met en route. Donc, il faut effectivement, et on en parlera tout à l'heure, parce que je pense que le plus important, ce n'est pas le temps de se lamenter, mais c'est surtout d'essayer de trouver des solutions. Et je crois que c'est notre débat juste après. Mais c'est bien d'avoir le constat. Et justement, avec vous, Justine Gruy, on va passer du constat aux solutions. Vous êtes députée, vous êtes kinésithérapeute. Vous parlez vis-à-vis des professeurs de santé. Vous insistez beaucoup sur le sens. Bon, alors le sens, après, il faut décrire un peu ce qu'il y a derrière ce mot. Donc, un peu le constat très rapidement. Et pour vous, quelles solutions vous voyez rapidement mises en place ? Parce que c'est difficile, parce que c'est le management, parce que c'est les moyens, parce que c'est l'absentéisme. On vous écoute. Bien, bonjour à toutes et tous. En effet, merci de votre invitation. Et surtout, merci d'avoir su vous saisir de ce sujet si important avant qu'on ait une fuite de toutes nos forces vives sur le terrain, que ce soit en milieu hospitalier ou en médecine de ville, ou tout du moins en activité libérale. Et ce qui me frappe le plus, c'est cette ambivalence qui frappe nos professionnels de santé d'avoir un amour de leur métier, mais en même temps envie de se protéger et de se ménager. Et comment on en est arrivé à créer cette ambivalence ? C'est qu'on leur a fait perdre, en fait, ce qui est leur cœur de métier. C'est d'accompagner, de soigner, de prendre soin. Et comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là ? Je pense qu'on a laissé s'installer trop de parts d'administratifs par rapport à ce pourquoi ils ont choisi leur métier. Justement, d'être dans l'attention et dans le prendre soin de leurs patients. Et puis, d'autre part, on a aussi fait le fait que la santé soit gratuite, tout du moins que le patient, quand il va se faire soigner, ne paye plus rien. On l'a vu avec le tiers payant généralisé où, à l'hôpital, on n'a pas forcément notion de ce que ça coûte. Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Et du coup, on perd un petit peu l'attention dont sont capables de donner nos patients à leurs soignants. Et je crois que, d'un côté, on a les soignants qui ont envie de bien faire et, de l'autre côté, on a les patients qui ont envie d'être bien soignés, mais qui perdent un petit peu cet attachement et ce respect qu'on pouvait avoir envers le corps médical. Le patient, pour vous, c'est parce que vous dites fonction administrative, beaucoup trop d'administratifs et patient. Vous arrivez tout de suite directement au patient. Pour vous, c'est un vrai sujet de difficulté pour le professionnel. Je dirais quand même que le patient et le soignant, c'est la relation thérapeutique de confiance qu'on doit mettre en place. Et la confiance et le respect va dans les deux sens. Et si on n'a plus forcément le respect du patient envers son soignant, le soignant est fragilisé dans cette relation thérapeutique. Ce que je veux dire, mais pour vous, c'est très fréquent. De plus en plus. De plus en plus. Ça ne veut pas dire que c'est généralisé, mais on a quand même ce sentiment-là en plus à la fois à l'hôpital et dans les cabinets en libéral. Et cette consommation de la santé, ça ne veut pas dire qu'il faut faire payer les patients. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut leur faire prendre conscience que ça a un coût, même si eux, ça ne leur coûte rien et que, encore une fois, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Ensuite, revenir sur le fait qu'on est quand même dans un contexte contraint. Et je crois que quand on voit la dette de notre pays et l'état de nos finances publiques, ce serait déraisonnable de dire, il faut payer plus, il faut payer... Il va falloir qu'on arrive à faire un budget constant de leur apporter une meilleure considération. Et un autre sujet est aussi la place des politiques publiques dans l'ingérence de la qualité professionnelle de nos professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où c'est le politique et la politique publique qui vient dire aux professionnels de santé comment ils doivent travailler. à la fois par la tarification à l'activité, la T2A au niveau de l'hôpital, mais aussi avec les forfaits qu'on crée sur les médecins en médecine libérale. C'est-à-dire qu'on leur dit si vous voyez tant de patients, vous serez payés de cette manière-là. Et à mon sens, c'est quand même le professionnel de santé qui est le mieux placé pour savoir quels soins il doit prodiguer à son patient et de quelle manière il doit organiser le parcours de soins. Et le fait d'avoir fragilisé un petit peu ce rapport aux soins aussi, cette pression qu'on peut avoir de la part du politique et de la santé publique au niveau de notre pays, vient un petit peu les mettre en situation de on subit et on n'a plus forcément la capacité d'initiative à travailler dans l'intérêt du patient et pour prendre soin de notre patient. Par rapport au fait de rester sur un budget constant, j'avais interpellé monsieur le ministre avant les vacances sur combien ça coûte l'intérim. Lequel ministre ? François Braun à l'époque qui a changé depuis et le ministre de la Santé sur l'enveloppe d'intérim qu'on peut avoir à la fois en EHPAD mais aussi dans nos structures hospitalières. En se disant, on a quand même des professionnels de qualité qui tiennent notre hôpital et qui ont encore cette conscience professionnelle mais qui commencent à se lasser en disant mais attendez, on a des intérimaires qui viennent en cas de garde, ils gagnent ce que moi je gagne sur le mois alors que c'est moi qui fais tenir le service, c'est moi qui ai la responsabilité du suivi des patients et ils ne veulent pas s'en aller mais ils sont simplement en train de se dire mince, on a créé ce déséquilibre. Et ma question était de se dire à combien s'élève cette enveloppe d'intérim est-ce qu'on est capable de redistribuer ces finances qu'on donne à des gens qui viennent dépanner l'hôpital simplement pour revaloriser ceux qui font fonctionner au quotidien et de manière qualitative notre hôpital. Ce qui permet à budget constant de mieux valoriser et en même temps de venir limiter cette forme de mercenariat. Après, on l'a vu avec la loi RISTE 2, on a déjà un encadrement. Il y a des efforts qui sont faits mais on a encore cette frustration de ceux qui au quotidien font tenir notre système de santé. Et on a la même chose. Ça n'a pas été facile comme la loi RISTE 2 qui a donc encadré la rémunération des intérimaires. Ça a été difficile de prendre la décision à traîner. Ça s'est fait quand même. Oui. Et on a la même chose sur la médecine de ville, sur des jeunes médecins qui n'ont pas nécessairement envie de s'installer mais qui préfèrent faire des remplacements ou venir travailler dans les maisons médicales de garde en se disant on travaille ponctuellement, on se déresponsabilise un petit peu du suivi et de la gestion quotidienne d'un cabinet. Et du coup, on revient à cette lourdeur administrative où en fait, on préfère juste faire le cœur de notre métier, prendre soin des patients plutôt que d'avoir toute la gestion d'un cabinet ou d'un service. C'est le point administratif dans les solutions parce qu'on est arrivé sur les solutions. Mais ce n'est pas évident parce que l'administration est très présente à l'hôpital et diminuer l'administration et de remplir les fichiers Excel, j'imagine, ça peut prendre du temps. Alexis Bataille, alors la ministre, qu'est-ce qu'elle va nous dire la ministre ? Alors, qu'elles sont... Vous ne pouvez pas tout dire, vous ne pouvez pas... Mais on ne dira rien, on est entre nous comme on dit, mais quelles sont les thématiques des solutions qui vont être proposées ? Parce qu'à la fois, c'est difficile et c'est diffus et c'est urgent. Alors déjà, deux choses avant d'évoquer les six axes de notre rapport. C'est d'abord de dire que pour une première fois, on a réussi à réunir, et je le dis parce qu'il y a deux parties prenantes sur cette table ronde, on a réussi à réunir la plupart des parties prenantes publiques et privées autour de la table. C'est-à-dire les principales fédérations, les associatifs, les ordres, différents partenaires comme les mutuelles. On les a tous mis autour de la table et on a réussi à se mettre d'accord sur un certain nombre de propositions. Bravo. Voir même sur l'intégralité des propositions. Les propositions, oui. six axes autour de ce rapport. Le premier, c'est qu'il faut parler de la santé des soignants, c'est-à-dire qu'il faut l'instiller dans tous les débats, dans tous les projets d'établissement, dans tous les projets sociaux d'établissement, la santé des soignants doit devenir un sujet à part entière. Une table ronde comme celle-ci permet d'en parler, mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ça doit devenir réellement une forme d'indicateur pour les établissements, mais également pour les certifications, pour les visites d'établissements, mais également pour les formations des professionnels de santé. Le deuxième point, évidemment, c'est celui de la sensibilisation. Sensibiliser, former, outiller les professionnels de santé, qui soient à la fois opérationnels de terrain ou managers, dans la formation initiale et dans la formation continue. Dans la formation initiale, il y a déjà des choses qui existent. Il y a un DU qui s'appelle Prendre soin des soignants, qui est normalement coporté par le CHU de Toulouse, qui nous donne une base, une base de formation, une base de compétences, une base d'activités qui sont en lien avec la santé des professionnels de santé. On doit sans doute s'en inspirer pour créer, pour porter une formation initiale à destination de l'ensemble des professionnels de santé. J'insiste là-dessus, que ce soit des formations universitaires ou non universitaires. Tous les soignants doivent être outillés de la même manière. Pour moi qui viens désarmer, je le dis assez régulièrement à l'étable ronde, on considère que le corps et l'esprit du militaire sont ses premières armes. On doit aujourd'hui considérer que le corps et l'esprit du soignant sont ses premiers outils de soins. Vous voulez faire des soignants, des militaires ? Non, quand même pas. Pas ce point là. Vous aimeriez bien quand même. Quoique, je lisais le projet de la stratégie nationale de santé qui est portée au grand public. Le mot résilience fait partie intégrante des trois axes de cette future stratégie. La résilience vient du monde des armées. Et engager les soignants dans cette forme de résilience, c'est peut-être oublier surtout le mot usure parce que quand quelque chose est usé, on le jette. C'est peut-être repenser le mot d'épuisement parce qu'un soignant qui est usé, aujourd'hui, il n'est pas jeté. Il doit retrouver une forme de valorisation dans notre société. Il doit s'engager sur un chemin qui est de reconversion mais toujours en restant à profit de la personne soignée. Troisième axe, c'est celui de l'accès à l'offre de soins. Tout à l'heure, on a parlé de la médecine de santé au travail. Effectivement, la médecine de santé au travail souffre et mal considérée, voire méconnue par beaucoup, y compris sur un plan universitaire et académique. On doit être en capacité de rénover, de revaloriser cette discipline médicale à part entière. Et au manque d'effectifs, là aussi, en médecine du travail. Il y a sans doute quelque chose à produire. Déjà du côté des médecins de santé au travail, dans différentes fonctions, mais on doit aussi faire considérer aux internes que choisir la médecine de santé au travail, ce n'est pas forcément le dernier choix et faute de mieux, je prends la médecine de santé au travail. Ça doit être un choix comme la santé publique ou comme l'infection, ça doit être un choix qui est fait en toute connaissance de cause. Pour les infirmiers de santé au travail, même sujet. Aujourd'hui, on a plein d'infirmiers de santé au travail, sauf qu'aujourd'hui, leurs compétences peuvent être très largement améliorées, augmentées, voire même, dans la discipline des sciences infirmières, on peut y trouver un champ de recherche à part entière. Quand on parle d'infirmiers de santé au travail, on peut peut-être même un jour imaginer les infirmiers de pratique avancée de santé au travail. Sans faire de la pratique avancée infirmière la solution habituelle pour tout le monde et à tous les problèmes. Mais n'empêche que la pratique avancée peut être un moyen d'agir beaucoup plus efficacement dans une logique de recherche mais également de coordination des soins. Le quatrième point, c'est celui de l'innovation financière. Quand on dit l'innovation financière, on ne dit pas grand-chose. La proposition centrale de cet axe, c'est de se dire aujourd'hui, on n'a pas d'impact médico-économique de si je prends soin d'un soignant, qu'est-ce que ça me rapporte ? Dit comme ça, ça peut effrayer tout le monde, mais évidemment, à un moment donné, il faut parler d'argent. Si je prends soin d'un soignant, qu'est-ce que ça me rapporte et quelle est la plus-value, qu'elle soit à la fois, j'entends la député rire, qu'elle soit à la fois financière, mais aussi sur la qualité et la sécurité des soins. Parce qu'évidemment, et on l'a dit tout au long de cette mission, c'était notre mantra, un professionnel de santé qui est bien soigné, c'est un professionnel de santé qui soigne bien. Donc un professionnel de santé mal soigné, c'est un professionnel de santé qui soigne mal. Donc l'impact qui en découle est évidemment financier, mais aussi sur la qualité et la sécurité des soins. Et en tant que soignant, bon, les finances, je ne m'y intéresse pas trop, je m'intéresse plutôt à la qualité et à la sécurité des soins. L'axe suivant, c'est celui de la production de savoir et de connaissances. Sur cet axe, juste, c'est vrai que si on fait baisser l'absentéisme, ce qui est important, il y aura un gain économique immédiat. Les lits sont fermés parce qu'on manque d'attractivité des métiers. On ne manque pas de lits, mais on manque de soignants. Donc soyez, soyez. Quand on dit financier, c'est vrai que ça peut faire peur et j'en conviens, et moi le premier. Non, mais économique alors peut-être. Mais les économies et les possibilités offertes par les gains liés à l'amélioration de la santé des professionnels sont énormes. Point suivant, c'est celui de la production de savoir et de connaissances. On s'est aperçu en France qu'on est plutôt pas mal sur la production de savoir et de connaissances en lien avec la qualité de vie et au travail. Sauf que sur le sujet de la santé des professionnels de santé, on n'est pas bon. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. En tout cas, on ne s'y est pas assez intéressé parce que les données qu'on a réussi à récupérer dans le cadre d'un benchmark qui fera partie intégrante de notre rapport, c'est qu'il existe un certain nombre d'études sauf que soit elles sont réalisées très à la marge, pas forcément en lien avec d'autres choses existantes ou alors que les données qui nous ont été remontées sont tellement anciennes qu'elles n'ont plus d'actualité. D'où l'idée de la consultation nationale. D'où l'idée également, et je vais en parler parce que la MNH est présente, au mois de novembre dernier, la mission n'a pas tendu notre nomination au mois de mars pour commencer. Au mois de novembre dernier, en lien avec l'adresse, la fondation MNH s'est associée pour co-financer et co-porter des projets de recherche en lien avec la santé des professionnels de santé. Il y a 11 projets qui ont été déposés, 4 ont été retenus sur 3 axes. La santé des femmes professionnelles de santé, le cancer chez les professionnels de santé, la santé mentale et les addictions chez les professionnels de santé. Ces équipes sont mobilisées, elles ont 2 ans, vous me direz 2 ans, c'est très long, mais elles ont 2 ans pour nous rendre leurs travaux. Il n'empêche que c'est déjà une première étape pour la production de savoirs et de connaissances pour engager et se dire peut-être que la santé des soignants va devenir une discipline à part entière. et le 6ème axe. Et le 6ème axe, plus important. Tout à l'heure, j'ai parlé des initiatives de terrain, de tout ce qui se fait sur les territoires. Évidemment, il y a énormément de choses qui fonctionnent, sauf que dans la plupart des situations, les actions sont mal coordonnées, manque de pilotage ou en tout cas, c'est quelque chose qui remonte du terrain. Les gens ont envie d'être coordonnés, d'être appuyés au niveau national et territorial. La coordination est sans doute l'un des leviers et j'irais même le plus important à mobiliser pour engager des travaux sérieux concernant l'amélioration de la santé des professionnels de santé. La coordination, c'est-à-dire ? Peu importe la forme, c'est la ministre qui le dira, peu importe la forme mais en tout cas qu'il existe sur un plan administratif et pas que politique, une coordination. Alors, il y a plein d'éléments. Vous pouvez parler d'élégation interministérielle, vous pouvez parler d'une... structure administrative à part entière mais il n'empêche qu'une coordination est sans doute un levier principal pour... Donc, merci de nous avoir dévoilé tout ce que va dire la Mélisse dans quelques jours. Je ne sais pas si elle va vous le dire. Et on la voit ce soir, on ne lui opposera pas. Alors, est-ce que ça vous... Qu'est-ce qui vous paraît le plus efficace rapidement ? Parce que... À vous, de tout ça, de toutes ces mesures... Non, 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 vous, oui. Qu'est-ce qui vous paraît Sophie Marchandet, le plus... Parce que c'est séduisant ce que vous avez dit mais on se dit que ça va prendre un certain temps alors qu'il y a un peu... Comme on le dit là, aujourd'hui, il y a une urgence. Oui, je pense que de toute façon, ce sujet-là, il est quand même très ancien. Il est le fruit de 20 ans de politique publique. vous évoquiez la question du financement. Pendant 20 ans, on a eu un regard avec le prisme exclusivement économique de la gestion des postes. En tant qu'ancienne DRH, c'était mon quotidien que de lutter contre l'absentéisme pour se redonner des marges de manœuvre et de... peut-être pas supprimer des postes mais de rationaliser au maximum. Donc ça, c'est quand même ce qui crée les causes. Et la question des politiques publiques et des choix politiques qui sont faits sur les investissements à destination de la santé, c'est un choix politique en fait, en réalité. Et on arrive aujourd'hui à ces situations-là parce que les choix politiques ont été différents. ils ont eu des orientations sur d'autres secteurs d'activité. Est-ce qu'à votre avis, il y a un changement de choix politique là, net, ou est-ce qu'on continue un peu parce qu'on veut toujours faire des économies même si on augmente les salaires des suggestions comme on dit dans les hôpitaux, les gardes, le travail de nuit ? Il y a eu un effort considérable avec le Ségur et c'était heureux parce que c'était attendu depuis longtemps quand on regarde le niveau de salaire juste sur les trois versants de la fonction publique entre l'hospitalière, la territoriale et l'État. L'hospitalière était bien en deçà. Donc là, on arrive juste au niveau des deux autres versants de la fonction publique. Ça, c'est en termes de reconnaissance... de 25 %, je crois, à peu près. 25 % de la masse salariale depuis 2019. Donc, il y a un effort considérable. par ailleurs, on note que les difficultés à former, vous évoquiez les infirmières de pratiques avancées, on essaye aujourd'hui d'accélérer le nombre de professionnels qui peuvent être formés parce qu'on a 30 % de postes vacants chez les médecins à l'hôpital. On a à peu près 5 à 6 % de postes vacants chez les infirmiers. On a une volonté aussi des infirmiers d'aller exercer et des médecins d'ailleurs en libéral parce que l'organisation est trop contrainte. Donc, une des urgences, c'est un peu de libérer les organisations. Et quand on voit sur les 25-35 ans, les départs, c'est-à-dire, ils commencent à l'hôpital et puis ils partent ensuite s'installer en libéral parce que c'est lié à cette rigidité des organisations de travail. Et je pense que le discours du président de la République le 6 janvier dernier aux soignants avait cette volonté, c'est-à-dire d'essayer de trouver les moyens d'assouplir les organisations. Je discutais avec une infirmière libérale cet été. Je lui ai posé la question pourquoi vous êtes partie de l'hôpital. Elle était en réanimation. Elle avait commencé sa carrière en réanimation et elle me disait mais moi quand on m'oblige à exercer trois week-ends par mois que je n'ai pas le choix de mes organisations de mes horaires, là je suis infirmière libérale, je travaille 15 jours par mois. Est-ce qu'il y a une prise de conscience là-dessus du politique ? Vous avez dit oui mais dans les hôpitaux, des directions d'hôpital, des chefs de services hospitaliers, est-ce que ça infuse jusqu'au niveau du chef de service, service qui redorre sont blasé aujourd'hui par rapport au département ? Très honnêtement, quand on regarde les efforts qui sont faits en matière de communication autour de la marque employeur, des efforts qui sont faits dans les organisations qui sont revus par l'ensemble des encadrants au sens large, je parlerai à la fois des cadres de proximité jusqu'aux directions, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité d'assouplir ces organisations. Il y a de plus en plus d'initiatives, je pense à une initiative à la PHP Ambroise Paré où ils ont créé un logiciel qui permet en fait à l'infirmière de choisir ses horaires de travail et ce qu'elle disait c'est que avant l'organisation était contrainte, maintenant elle choisit de travailler à telle date et ce qui lui permet de mieux concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ça c'est un premier levier, c'est-à-dire de rendre à nouveau attractif l'hôpital parce que quand on a 10% d'absentéisme et des postes vacants, évidemment ça pèse sur, vous l'avez dit, sur les équipes en poste. Donc ça c'est retrouver des marges de manœuvre. Et ensuite sur les formations on évoquait la question de la santé au travail et de la professionnalisation de la santé au travail et de l'organisation de la santé au travail avec des pôles de santé au travail pluriprofessionnels, avec des ergothérapeutes, avec des ergonomes, avec des psychologues du travail, des infirmiers, des infirmiers de pratiques avancées. Ça aussi c'est un modèle pour mettre davantage de ressources sur la médecine du travail. On a aussi des travaux qui sont en cours sur le deuxième DES, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une autre carrière quand on est médecin. Essayer de faciliter le choix de la spécialité médecine du travail pour accélérer le nombre de médecins du travail, c'est aussi une solution. Mais c'est un faisceau de beaucoup de choses. On parle d'organisation, on parle de management. Là aussi, quand on regarde que les difficultés, elles sont liées au rapport avec la hiérarchie et avec ses collègues, il y a tout un travail aussi autour du management. Justement, le management, mon Éric Ménessier, c'est un sujet qui vous plaît. et la diffusion des bonnes pratiques et la formation. Donc, on voit bien, il y a une prise de conscience. Ce qu'on se dit, c'est que ça serait bien que ça accélère. Le management dans les services hospitaliers, ce n'est pas forcément partout la même chose. Comment faire en sorte que les bonnes pratiques, comme on dit, soient plus diffusées et appliquées ? Alors, effectivement, il faut qu'on arrive à amener de la méthode. Comme l'a dit Alexis, la première chose, c'est de comprendre et il y a des travaux de recherche qui ont été lancés pour comprendre la santé des soignants. On peut le compléter, à mon avis, avec une deuxième initiative qui est de diffuser les bonnes pratiques parce qu'on dit de manière peut-être un peu typiquement française « Oh là là, ça ne va pas bien, etc. » Il y a quand même des endroits où ça marche. Il y a quand même des endroits, on a des établissements de santé qui n'ont pas d'absentéisme, qui sont attractifs, qui tournent bien, qui ont des soignants qui sont engagés, qui s'y plaisent, etc. Et donc, il faut aussi, sans faire de la fanfare enade, mais mettre en valeur ces établissements-là, mettre en valeur les solutions qui sont apportées pour que ça démontre que la bataille n'est pas perdue d'avance et que c'est possible. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier engagement qu'en tout cas, au niveau de la ménage, on a souhaité déployer. Deuxième problématique, c'est de former. Une fois qu'on a compris, il faut former, accompagner pour effectivement faire évoluer les pratiques managériales, pour faire évoluer aussi, pour accompagner aussi un certain nombre de changements sociétaux, intergénérationnels. On a parlé effectivement d'évolution comme l'intérim qui peut être une bonne solution, mais il y a d'autres évolutions qui peuvent accompagner. Par exemple, il y a plus de cadres qui font faisant fonction. C'est un statut qui est à la fois peu reconnu et puis peu accompagné. Donc, il faut former ces gens-là aussi. La médecine du travail, il faut la repositionner, mais il faut aussi, globalement, apprendre à s'en servir. Parce qu'un manager, il doit savoir travailler avec la médecine du travail. Donc, ça aussi, c'est de l'accompagnement. Et là, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers déploie à travers son entreprise l'entreprise médicale une nouvelle démarche de formation qui s'appelle Phosphoria et qui permet d'accompagner, selon ses axes, les différents professionnels de santé sur ces problématiques-là. Donc, former. Et puis, je dirais que l'axe supplémentaire, c'est d'apporter des solutions aussi en matière de protection. On a quand même, et ça, c'est un peu plus le rôle peut-être de la Mutuelle, puisque malheureusement, au bout d'un moment, il y a quand même des fois des problématiques à traiter. Et à ce moment-là, il faut savoir protéger les soignants, il faut savoir mieux les soigner, effectivement, par rapport à ce qu'on a appris, mais il faut savoir aussi parfois les accompagner autrement. et c'est là qu'on a tout notre rôle. En insistant sur un point, quand même, j'ai cité tout à l'heure les problématiques psychologiques. Notre baromètre d'Oxave est spécifié qu'en 2022, 95% des soignants exprimaient la volonté d'avoir un soutien psychologique. Je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on a des soignants exprimés le fait d'avoir besoin à un moment ou à un autre d'un soutien psychologique. Je pense que c'est un élément qu'il faut qu'on prenne en compte. Et là aussi, dans les formations des managers, etc., il faut savoir traiter et embarquer ces sujets-là. Et au-delà de tout ça, le graal, on en a parlé dans la première table ronde, c'est les aspects de prévention. Dans les formations de nos jeunes, il faut qu'on leur apprenne l'intérêt de la prévention d'une manière générale, mais l'intérêt de la prévention pour eux. Dans leur parcours professionnel, il va falloir qu'ils fassent attention à la façon dont ils exercent leur métier pour éviter d'accumuler des problématiques qui font que on parlait des militaires tout à l'heure. Un militaire, on lui explique comment se préserver pour être efficace. J'ai évoqué un certain nombre d'autres secteurs qui ont fait des vrais efforts pour essayer de sortir de ces problématiques. Et ça passe par la formation initiale qui donne, dès le départ, le terreau fertile pour pouvoir développer ça dans la suite. Les militaires aussi, je crois, ont des difficultés de recrutement. Donc les militaires, c'est pas forcément le... Enfin, c'est un métier différent. Non, 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 je ne donne pas la parole d'engagement. Il ne faut pas remettre son balle là parce que là, on est parti. Sophie Marchandet, est-ce que le chef de service à l'hôpital, parce qu'on ne parle que de l'hôpital, le chef de service à l'hôpital, ce n'est pas lui qui recrute ses collaborateurs, c'est les services RH. Est-ce que... Comment faire évoluer ça ? Comment donner plus de pouvoir, de l'attitude d'autonomie au chef de service et à ses équipes, est-ce que c'est quelque chose qui est important ? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à rentrer... Alors Thomas Fatome a quelques minutes de retard, ça tombe bien, on va pouvoir continuer un peu. Le chef de service ne recrute pas, mais les services RH non plus. C'est-à-dire qu'on a un centre national qui gère les praticiens hospitaliers et c'est à ce niveau-là que ça se passe. Donc effectivement... Mais vous pouvez dire que le CNG, c'est pour les médecins ? Oui. De l'ensemble des... En fait, le chef de service, c'est le patron des médecins et le cadre de santé, c'est le patron des soignants. Personnels non médicaux. Et donc déjà, on a une complexité d'organisation qui est relativement... C'est assez abscond en première attention. C'est un peu fou, en effet, mais vous le rappelez que le recrutement des médecins pour un chef de service, ça se passe au niveau national. Une administration... Alors, le chef de service est désigné en interne et puis ensuite, le recrutement des praticiens hospitaliers, c'est ça que j'évoquais. Donc, il y a une complexité et c'est vrai que nous, on appelle à un choc de simplification. On a commencé à le voir, y compris sur des questions plus prosaïques, mais statutaires. la rémunération des médecins est illisible pour les médecins. La rémunération d'une infirmière, quand on la recrute entre les différentes primes, les heures de nuit, etc., c'est aussi illisible. Donc, il y a beaucoup de travaux de simplification à faire. Vous évoquiez la question quand on parle de l'administratif à l'hôpital. Ce n'est pas l'administration nécessairement, c'est aussi toutes les exigences de traçabilité, les certifications qui sont nécessaires, mais qui demandent une exigence plus forte de traçabilité, la prévention des risques, la gestion du risque, qui là aussi nécessite beaucoup de traçabilité. Et ça, ça prend, ça pèse et ça n'a pas été intégré quand on a mis en place toutes ces mesures sur un accompagnement ou des postes supplémentaires pour pouvoir remettre les soignants dans leur cœur de métier. D'accord. Alors, Madame la députée, comment vous réagissez à ce débat ? Est-ce qu'on est dans les bonnes voies ? Sur quoi il faut appuyer principalement pour accélérer de votre point de vue ? Est-ce que le Parlement a son mot à dire ? Moi, je pense qu'il faut qu'on écoute quand même le terrain et qu'on fasse confiance à nos professionnels. Ah oui, je veux dire, tout le monde le sait, j'imagine, mais vous n'êtes pas dans la majorité actuelle. Non, mais pour autant, j'essaie d'être constructive et d'être le plus à l'écoute possible. Et ce que je peux déplorer après un an de mandat, c'est de se dire qu'on est un petit peu trop à rajouter des couches plutôt que de s'interroger sur le fond même du fonctionnement de notre système de santé. Et la société a évolué, les attentes des professionnels de santé ont évolué, les attentes des patients ont évolué aussi. Et il faut se dire que notre système doit aussi, à un moment donné, peut-être se repenser à la fois dans son mode de fonctionnement financier, mais aussi dans la confiance qu'on peut apporter à nos professionnels à faire tourner le service, à faire preuve de bon sens. Et quand j'entends qu'un professionnel de santé passe des fois des heures à trouver un lit dans l'hôpital, je me dis, si on manque de soignants, si on redonne plus de temps de soins à nos soignants, simplement d'être au pied du patient, le patient sera content parce qu'on lui apporte une attention particulière. Et le soignant sera pleinement dans la fonction qu'il a choisi. Et ça, à l'heure actuelle, on voit s'enchaîner les PLFSS, le budget de la sécurité sociale, mais on ne prend pas le temps de se poser autour d'une table en disant, notre système de santé, comment on peut faire pour essayer de faire bouger les lignes et puis que ce soit un peu moins une usine à gaz où en effet, tout est compliqué et que dès qu'on veut faire bouger une ligne, on a beaucoup recentralisé à Paris alors qu'un établissement parisien ne fonctionne pas comme un établissement jurassien. Et ce lien de confiance, je crois que c'est important que nous, en tant que parlementaires, on soit capable de faire remonter ce sentiment que peuvent avoir les territoires ruraux, notamment dans leur fonctionnement et dans cette volonté de décentralisation pour que justement, on redonne un peu plus la parole à nos professionnels de santé mais aussi à ceux qui gèrent parfaitement nos établissements dans nos territoires. Merci beaucoup, merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs. On va passer au temps suivant avec Thomas Fatome qui vient d'arriver. Bonjour Thomas Fatome. Sous-titrage ST' 501